Ce mercredi 21 juin 2023, le ton est encore monté sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Cette fois, ce ne sont pas deux chroniqueurs qui se sont écharpés mais belle et bien l'un d'entre eux avec Cyril Hanouna. Souvent seul contre tous les autres chroniqueurs de l'émission, Gilles Verde a au moins le mérite de ne jamais se laisser faire. Mercredi 21 juin 2023, il a encore prouvé qu'il avait la force de caractère nécessaire pour faire entendre ses avis, même si ces derniers donnent souvent lieu à de gros classes. Cette fois, CST Cyril Hanouna lui-même qui n'a pas hésité à lui rentrer dedans, donnant ainsi lieu à un échange sous haute tension. Alors que les chroniqueurs devaient donner leur avis sur la récente dissolution du mouvement en soulèvement de la terre par le Conseil des ministres. Si l'ensemble des chroniqueurs, ou presque, se sont prononcés en faveur de cette décision en raison des nombres débordements provoqués, Gilles Verde a quant à lui tenu à les défendre. Je trouve que si y est-il une décision politique, on ne peut pas leur imputer l'ensemble des violences. Moi, je suis contre toutes les violences, mais là ce sont des révoltés de la terre qui luttent contre des lobbies industriels et agricoles. Ce sont des gens qui ont une vision de la terre qui n'est pas celle de la majorité, mais on ne devrait pas les priver de parole pour autant, a-t-il commencé avant d'être soudainement coupé par Cyril Hanouna. Agacé de voir son chroniqueur être à nouveau en décalage par rapport aux autres, il a tenu à le remettre en place. Une fois de plus, tu es hors sujet. On ne parle pas de leur idéologie, on parle de leur action. « Excuse-moi, il y a quelqu'un là-dedans ? » a alors demandé l'animateur en se tapotant légèrement le crâne. Et alors que le compagnon de Fatou tente événement de s'expliquer plus précisément, le trublion de C8 a de nouveau pris la parole pour enfoncer le clou. « Gilles, essaie de retrouver ton cerveau pendant ses vacances. Prends un détecteur de cerveau sur la plage », a-t-il ensuite ajouté pendant que tous les autres chroniqueurs se disputaient la parole, outré par les propos de Gilles Verdet. Si y est-il finalement sur un touche d'humour que ce clash s'est terminé. Bon joueur alors même que Cyril Hanouna lui disait qu'il ne cessait de choumlier, Gilles Verdet a répondu en riant, « Merci, si est-il génial de vous avoir comme ami ». De quoi faire rire aux éclats Cyril Hanouna et tout le reste de l'Assemblée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501